Minute Papillon. Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le flash de midi 20 du vendredi 21 décembre. Fonctionnaire, pas d'augmentation du point d'indice ni de primes exceptionnelles. Olivier Dussot, secrétaire d'État, l'a confirmé ce matin sur France Info. Les syndicats de fonctionnaires sont reçus à Bercy pour demander un coup de pouce au gouvernement dans le sillage du mouvement des gilets jaunes. Ce dégel du point d'indice représente la priorité des priorités, a dit sur cette radio Baptiste Talbot, secrétaire général de la fédération CGT, services publics. Le projet de loi spéciale gilets jaunes adopté à l'Assemblée, il est vu aujourd'hui au Sénat. Son coût, environ 10 milliards d'euros. Et c'est dans ce contexte où le gouvernement cherche à financer ses mesures sociales que les mauvaises nouvelles concernant la dette publique tombent. Une dette publique qui atteint 2300 milliards d'euros au 30 septembre, soit 99,3% du produit intérieur brut. Il est en hausse de plus de 22 milliards d'euros par rapport au trimestre précédent, selon l'INSEE. A quelle mobilisation s'attendre demain ? Pour ce premier jour des vacances de Noël, des appels à un acte 6. Des gilets jaunes se multiplient sur les réseaux sociaux. Versailles, Paris en région, la page Facebook La France en colère appelle, elle, à bloquer les frontières. Les Votirox, les résultats d'une étude portant sur plus de 2 millions de patients, prenant la nouvelle formule du médicament, ne mettent pas en évidence d'augmentation de problèmes de santé graves. C'est ce que rapporte le ministère de la Santé dans un communiqué. Isabelle Huppert, en haut de l'affiche. L'actrice française a été choisie pour l'affiche de la 44e cérémonie des Césars, une image dévoilée ce matin. La cérémonie de remise des prix du cinéma français est programmée le 22 février prochain à la salle Pleyel à Paris. Aujourd'hui, c'est le solstice d'hiver, plus précisément à 23h22. La durée du jour est la plus courte de l'année dans l'hémisphère nord. Bonne nouvelle, elle s'étendra progressivement après cette journée. Minute Papillon, rendez-vous ce soir à 18h20 pour de nouvelles infos.